Et bien yo tout le monde, c'est Bowser Bros et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo Donc déjà je voulais vous remercier pour tous les abonnements et tous les encouragements Vous êtes déjà 10 sur la chaîne, alors ça peut paraître pas beaucoup Mais pour moi 10 personnes qui me suivent c'est énorme Alors je vous remercie de tout coeur, je vous aime tous 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 Mais du coup on va commencer vraiment la vidéo Donc aujourd'hui je vais vous présenter une SH Figarts Dragon Ball Z Donc vous connaissez peut-être, c'est donc des figurines de collection Et je vais vous montrer la première figurine qui est sortie Donc sachant que je suis un gros gros fan de Dragon Ball Z et notamment de ce personnage qui est Piccolo Alors Piccolo, ouais c'est mon personnage préféré parce qu'il est blabadas Voilà, est-ce que ça va prendre ? Ça va pas l'air Enfin bref, du coup Cette figurine je crois qu'elle fait 16 ou 17 cm peut-être Celle-ci m'a coûté 30 euros Donc on peut les avoir sur Amazon etc Et le truc qui est très bien c'est qu'elle s'est... En fait il y a énormément d'articulations Alors on va un peu regarder ça ensemble Donc déjà il y a la tête bien entendu Le cou également Alors attendez Voilà Les bras Voilà On peut faire dans tous les sens On peut par exemple tourner Enfin on peut faire vraiment 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 tout Donc il y a également les petits trucs pour cacher les articulations Donc c'est très bien pensé En plus c'est vraiment comme ça dans le manga donc c'est magnifique Ici donc une articulation au niveau du bassin Voilà ce qui permet de faire ça Pareil en bas Les jambes Donc désolé si je le fais pas bien Mais disons qu'avec... Qu'avec une main c'est pas facile Enfin voilà Du coup voilà On peut plier D'ailleurs pareil ici Donc c'est des doubles articulations au niveau des coudes Et également des... Des genoux Donc voilà On peut tourner le poing On peut changer les mains Les chevilles également tournent Voilà On voit pas très bien ici sur la vidéo Donc voilà Notre magnifique piccolo Donc on peut lui mettre... Enfin on peut lui mettre dans des positions... C'est bon là j'ai fait vite fait Mais par exemple on peut le mettre dans toutes les positions qu'on veut Et voilà la magnifique petite boîte Donc voilà Alors on va regarder un petit peu ce que c'est dessus Enfin ce qu'il y a dedans Alors en gros Ce qu'on peut faire avec les sage-fille guards Donc de Dragon Ball Z notamment Et bien Ce qu'on peut faire C'est tout simplement ça Alors attendez Je vais ouvrir Ce petit boîtier N'empêche Avec une main c'est quand même Bien difficile Bon Alors Je vais galérer Mais c'est pas grave C'est pas grave Voilà c'est bon C'est bon C'est bon les amis Parce qu'avec une main C'est vrai que je me suis pas totalement préparé Et c'est vrai que j'aurais peut-être dû Voilà Enfin bref C'est bon Donc voilà Alors tout d'abord on a la cape Donc en enlevant la tête On peut le faire Bon je vais pas le faire ici Je vous montrerai peut-être si vous voulez bien sûr dans les commentaires par exemple Voilà je vous montrerai peut-être les autres figurines si vous le souhaitez Donc voilà Pour les accessoires Donc on a la cape Donc de Piccolo Il y a encore plus badass avec ça Ce qui tient beaucoup moins facilement Debout Donc du coup il faut faire gaffe Donc voilà On a donc ici Oulala je sens que je vais me faire harceler dans les commentaires Pourquoi ? Parce que voilà Ça s'est cassé Donc les Figarts Normalement ne sont pas Pas mais alors vraiment pas Fragiles Elles sont très très solides Même Mais bon là c'est vrai que c'est C'est sûrement le truc le plus fragile Bon c'est la première en même temps Ils savaient pas trop Mais vraiment sinon je vous les conseille fortement Donc certes c'est super cher tout ça Mais parce que bon C'est du full plastop pour 30 euros tout ça Mais voilà c'est quand même Quand même super solide Donc là c'est pas comme par exemple Les Hybrid Actions Pour ceux qui connaissent Donc ils sont vraiment 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 pas solides quoi Donc voilà Alors ensuite on a le Piccolo Donc avec sa petite Son petit turban Voilà Très magnifique C'est celui que je préfère Donc ça C'est un truc donc qui va avec cette pièce Donc c'est pour mettre Sur la cape Et c'est pour lui mettre Et bien en fait les bras croisés Donc sur le site Que je vous conseille fortement SH Shiger's Dragon Ball Et bien Ils appellent ça Un bloc Bloc bras croisé Donc voilà Et c'est vraiment super stylé Donc voilà Bien sympathique Attendez on va le remettre De l'autre côté Pour que ça fasse Un peu mieux Alors ensuite On a des mains Un petit peu Et bien Crispées Voilà Pour par exemple Faire la technique Où il envoie plein de boules Et d'un coup Il croise les bras Un petit peu Et du coup Toutes les boules Vont sur son adversaire Bah le combat Contre C17 Je crois Voilà Ensuite Une boule comme ça Donc pour relancer des Enfin plutôt une main Pour relancer des boules d'énergie Tout à fait classique Et ensuite Alors les deux doigts Donc pour le Makenko Sapo Ou alors Dans Dragon Ball Kai Rayon Perforant Maléfique Effectivement Donc voilà Bien sympathique Donc on peut lui mettre Et donc Cette tête là Donc avec La petite veine et tout C'est justement Pour le Makenko Sapo Quand il tire Avec son regard Un peu sur le côté Qui serre les dents Donc c'est pour Le Makenko Sapo Donc voilà Donc En tout cas On en aura fini Avec cette petite figurine Donc je vous la remontre Une fois de plus Donc voilà J'en ai Neuf ou dix Je ne sais plus trop Je vous les montrerai Toutes Pardon Vu que c'est des figurines Voilà Donc du coup Bah Je vais vous laisser Et je vais vous dire Bye Et à la prochaine Et surtout Suivez la chaîne Allez Salut